Salut mes amis, comment allez-vous ? Ça va faire trois semaines que je ne vous ai pas publié de vidéo, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, et sinon j'espère que vous passez un bon été. Je ne vous ai pas publié de vidéo parce que j'avais le projet de vous faire une semaine, enfin j'ai le projet, puisque ça est en cours, c'est maintenant, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à dimanche, vous aurez une vidéo tous les jours à 18h. Le principe, ça va être vraiment de vous présenter ma routine beauté, enfin mes routines beauté, que ce soit cheveux, que ce soit visage, corps, éventuellement look, on verra. Et je me suis dit que ce serait sympa de le faire sur une semaine, et de vous montrer un petit peu comment ça se passe pour moi. Donc j'espère que vous ferez de jolies découvertes pendant cette semaine, j'espère que vous vous reconnaîtrez aussi dans certaines de mes actions, dans certaines de mes petites habitudes beauté, donc ça n'hésitez pas à vous partager en commentaire. Je compte sur vous, surtout qu'à la fin de cette semaine, il y a un jeu concours avec deux lots à remporter, donc ce seront des box surprises, je vous les présenterai dans la semaine, enfin je vous présenterai quelques produits, comme la dernière fois en fait, pour le concours des 10 000 abonnés, vous étiez assez contentes du concept de box surprise, donc je me suis dit que j'allais retenter ça à nouveau, et que deux d'entre vous remporteraient à la fin de cette semaine une box surprise. Donc le jeu concours, il va être plus axé sur celles qui seront, celles et ceux, pardon, qui seront présentes pendant cette semaine, que ce soit sur Youtube et sur Instagram, et celles qui seront, les deux qui seront les plus présentes durant cette semaine, remporteront une box surprise. Alors on est samedi 5 août, généralement le samedi, je vais plutôt le consacrer à mes cheveux, donc au niveau des soins profonds, que ce soit un masque, un shampoing, voilà je vais vraiment bichonner mes cheveux, en fait le week-end généralement c'est vraiment le moment où je vais vraiment prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour moi, je dis pas que la semaine je prends pas soin de moi, au contraire, je prends aussi soin de moi la semaine, mais c'est pas pareil, tu prends pas autant de temps, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vraiment le temps de te poser, de dire bah là je vais me bichonner, là je vais prendre du temps pour mes cheveux, là je vais faire du sport, enfin le sport j'arrive à en faire la semaine, mais c'est vrai que le week-end j'aime beaucoup aussi, parce que là tu te dis j'ai vraiment le temps en fait, le week-end j'ai le temps, tout simplement, donc là le week-end ça va vraiment être le moment où je vais prendre le temps, je vais me chouchouter, je vais me bichonner, et c'est super agréable, donc généralement le samedi ça va plutôt être cheveux, le dimanche je vais plutôt consacrer à mon visage, à mon corps, voilà je serai partie sur les deux jours pour pas passer non plus mon week-end dans la salle de bain, donc voilà, je pense que, enfin dites moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à certains moments à garder du temps pour soi, je dirais à être égoïste, mais c'est pas tout à fait être égoïste, parce que, enfin j'arrive pas trop à m'exprimer, mais voilà, arriver tout simplement à garder un petit peu de temps pour soi, seul, se retrouver avec soi-même, et moi j'en ai vraiment besoin, donc ces petits moments chouchoutages, et ben ça fait partie de ça en fait. Donc là aujourd'hui au niveau des cheveux, j'ai commencé par me faire un masque au hainé, ça faisait un moment que j'avais pas fait de masque, je pense que ça doit faire au moins 5, 4-5 mois, puisque j'avais testé en fait toutes les recettes que vous m'aviez proposées, donc en fait chaque mois je testais une recette, donc là ça doit bien faire 4 mois que j'ai pas fait de masque au hainé, pourtant mes cheveux adorent ça, ça leur donne beaucoup plus de volume, beaucoup plus de force, et c'est vrai qu'en ce moment je les sentais un petit peu fatiguées, un peu ternes, j'avais même un petit peu de pellicule, alors que j'en ai très rarement, donc oui là je me suis dit, faut que j'utilise le... j'habillerais pas ça le... on peut peut-être appeler ça comme ça, le remède miracle, mais c'est vrai que quand je fais un soin au hainé, après mes cheveux repartent mais en pleine forme, et j'ai fait juste du hainé, tout seul, parce que je vous avais proposé d'ailleurs une recette avec du hainé, mais aussi avec des huiles, de l'après-shampooing, et je vous avais fait une autre vidéo aussi, où je vous ai expliqué comment utiliser, comment appliquer le hainé sur les cheveux, donc je vous mettrai les deux vidéos, comme ça vous verrez plus en détail, puisque là aujourd'hui, je vais juste vous montrer rapidement ce que je fais, et dans ces vidéos là, vous pourrez avoir vraiment le détail, de comment appliquer tous ces produits, donc là j'ai fait mon soin au hainé, n'hésitez pas aussi à aller voir les commentaires de ces vidéos, puisque certaines d'entre vous ont partagé leurs petites astuces, leurs conseils par exemple au niveau du rinçage, parce que le hainé c'est pas très facile à rincer, les soins qu'ils associent au hainé, donc n'hésitez pas non plus à regarder les commentaires, ça peut être aussi très très utile. Et donc là j'ai utilisé du hainé neutre, de la marque hainé de Shiraz, donc je l'ai acheté chez Naturalia, c'est ce hainé là que j'utilise à chaque fois, j'en suis super contente, donc voilà, je vous le recommande, il se trouve très facilement, je crois qu'il coûte 10 euros, ouais dans ces eaux là, il doit coûter 10 euros, donc il est très très bien. Donc une fois que j'ai terminé d'appliquer mon hainé, je l'ai laissé reposer 2 heures, d'habitude je le laisse reposer un petit peu plus longtemps, mais là comme cet après-midi j'avais un rendez-vous, voilà j'ai préféré le laisser reposer 2 heures, quand même pour profiter des bienfaits, et pendant les 2 heures durant lesquelles j'ai laissé le soin reposer, j'ai fait aussi un masque pour le visage, donc là j'ai utilisé le gommage dans un premier temps de la marque Cathy et Paris, donc c'est un gommage à l'argile blanche, et ensuite j'ai appliqué 2 masques d'argile, donc un à l'argile verte, et un second à l'argile jaune. Cette routine, la visage, je l'ai plutôt le dimanche, mais là en fait comme aujourd'hui je me suis fait poser des cils, des extensions de cils, et qu'après ça en fait je ne peux plus mettre d'eau sur mes yeux pendant 3 jours, j'ai préféré faire mon soin en avance, comme ça j'ai vraiment prétend de bien prendre soin de ma peau, de bien prendre soin de mon visage, et donc je commence toujours par un gommage, parce que je trouve que ça permet vraiment d'ouvrir les pores, de bien les nettoyer, et ensuite je vais appliquer l'argile verte et l'argile jaune. Je vous ai fait un article sur mon blog, vous expliquant un petit peu les différents bienfaits des différents argiles, et pourquoi j'utilisais deux types d'argile. Donc je vous invite à aller sur mon blog, qui est Benny Diary, que je vous mets juste là. Comme ça vous pourrez vraiment savoir quel type d'argile correspond le mieux à votre peau. Donc là l'argile verte je l'ai utilisé vraiment sur le haut de mon visage, donc à savoir le front, le nez, et le dessous des yeux, puisque cette zone là est assez grasse. En fait j'ai tendance à beaucoup briller à ces endroits là, donc je vais plutôt mettre ce type d'argile là, et ensuite sur le reste de mon visage je vais mettre de l'argile jaune, puisque le reste de mon visage a plutôt tendance à être sec. En fait j'ai une peau mixte, donc faire ce multi-masking là, ça permet vraiment de répondre à l'ensemble des besoins de mon visage. Donc n'hésitez surtout pas à tester en fait différents masques sur votre visage. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un masque, et à se dire bon bah je vais mettre un seul masque sur mon visage, sauf qu'on a des zones de notre visage qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc pourquoi forcément utiliser un seul masque, alors qu'on peut adapter en fonction des besoins de notre peau. Donc là comme je vous le disais, j'utilise les produits de la marque Catier Paris, c'est une marque que j'aime beaucoup, et que j'ai découvert... je crois que vous en avez déjà... Ah bah oui, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je testais l'argile blanche pour mes cheveux. Donc c'était aussi de l'argile de la marque Catier Paris, et c'est vraiment une marque qui est hyper bien. C'est une marque bio, non testée sur les animaux, vraiment très... jusqu'à ce qu'il sèche en fait. Jusqu'à ce que toutes les zones de mon visage soient bien sèches. Donc j'ai bien nettoyé mon visage, et ensuite j'ai rincé mes cheveux donc, et j'ai fait le shampoing. Et donc là pour le shampoing, hier j'étais avec une de mes collègues chez Colorful Black, j'étais à la recherche en fait de... voilà, d'un nouveau masque, et d'un nouvel après-shampoing. Et au final, je suis repartie avec des produits de la marque She Moisture. Donc initialement j'étais partie pour acheter les produits de la marque Obia, et en fait il n'y en avait plus. Il y a eu une radia chez Colorful Black. Avec les soldes, je pense que beaucoup d'entre nous ont fait du stock de produits, donc il n'y en avait plus du tout. Et j'ai vu cette nouvelle gamme en fait, de She Moisture, donc qui est au fruit de la passion et à l'eau de coco. Ça fait... Ça fait plus d'un an et demi que je n'avais pas acheté de produit She Moisture. Parce que je trouvais ça cher, parce que j'avais fait le tour, parce que voilà, j'avais envie de tester des marques françaises, des choses un petit peu plus... Voilà, des choses qui se rapprochaient un peu plus d'une éthique, de petite entreprise, voilà, ce côté plus familial, mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette gamme-là. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester. Et donc là, ça va plus être... Puisque comme je vous le disais, en été j'ai plutôt besoin de choses légères, plutôt des produits qui ne sont pas trop lourds pour mes cheveux, parce qu'ils vont vite tomber, parce qu'ils vont très vite s'assécher, ou être trop gras, enfin voilà, des choses un peu légères. Et c'est justement le but de cette gamme-là. Donc je vais commencer par faire le shampoing, bien évidemment. Donc je vais d'abord commencer par rincer le aimé. Ensuite, je vais faire le shampoing, l'après-shampoing, que j'ai laissé 2 minutes. Là, j'ai vraiment suivi les indications. C'était 1 à 2 minutes, et ensuite on rince. Et ensuite, j'ai terminé avec le masque. Là, j'ai laissé 15 minutes. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, j'ai séché mes cheveux, sachant que je n'ai pas complètement rincé tout le masque. Je les ai séchés, avec un petit peu de masque encore, pour qu'ils ne soient pas trop secs. Et ensuite, je suis partie à mon rendez-vous pour mes extensions de cils. Donc là, on est le soir. Donc là, il doit être... Donc là, il est un petit peu tard. Il est 22h30. Et là, je vais faire mes vanilles, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas eu le temps, en fait, de les faire juste après mon soin. Généralement, je les fais vraiment... Enfin non. Je ne les fais pas juste après, parce que j'aime bien que mes cheveux soient bien secs, en fait. Avant de les faire, je me suis rendue compte qu'ils se cassaient un petit peu moins quand je procédais comme ça. Donc maintenant, j'attends qu'ils soient bien secs. Et ensuite, je travaille sur 6 sections, à peu près. Je vous dis 6, mais des fois, ça peut être 8, 10. Ça dépend un petit peu. Généralement, je le fais devant une série, devant la télé, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. J'en ai minimum pour 30 minutes. Pour réaliser mes vanilles, je vais utiliser l'après-shampooing, le Conditioning Balm, de Botanicals Fresh Care, donc au Camelina. Et je vais utiliser aussi du gel d'Aloe Vera, vraiment pour structurer le cheveux. Et pour les racines et les pointes, je vais utiliser de l'huile de moutarde. Je vais utiliser de l'huile de moutarde. ça y est j'ai terminé mes vanilles là pour dormir ce que je vais faire c'est que je les attache en hauteur comme ceci et soit je vais utiliser un élastique sans barre de fer donc comme celui-ci ou bien je vais utiliser un élastique à ressort comme celui-ci celui-ci ça doit faire deux ans que je l'ai c'est ceux de la marque Miss Cheeks et ceux-là c'est DHM en fait tout simplement donc je vais les attacher comme ça en hauteur et je vais dormir avec une thé d'oreiller en satin donc là c'est une toute nouvelle que j'ai acheté chez Colorful Black en même temps que les produits et sinon j'en ai une noire que j'ai en ce moment sur ma tête d'oreiller voilà et bien j'espère que vous avez aimé cette première journée beauté je vous donne rendez-vous demain à 18h j'espère que vous avez fait des petites découvertes sympas que vous vous êtes reconnus dans certaines de mes petites habitudes beauté n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous fais plein de bisous je vous dis à demain et on n'oublie pas le jeu concours donc n'oubliez pas de commenter, de liker je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501